Déjà, on ne peut ignorer le nouveau format qui fait que le président Macron décide plutôt de rencontrer la société civile et les acteurs, les entrepreneurs, les opérateurs économiques, plutôt que les chefs d'État africains. Et cela nous fait comprendre qu'il a perçu la nécessité, sinon le shift, qui existe aujourd'hui dans ceux qui réellement prennent les décisions. Il a compris que les décisions ne se prennent plus seulement par les leaders des pays, mais surtout qu'il y a l'influence de la société civile qui est de plus en plus grandissante et dont la nécessité de redorer son blason au niveau de cette société civile. Et nous attendons donc de voir les différentes actions qui seront prises par le président français afin d'apprécier à sa juste valeur la teneur de ces engagements qui, d'habitude, ne vont pas forcément jusqu'au bout. Des solutions sont sorties à la fin de ce sommet, mais bon, on peut dire que ce ne sont pas les solutions adéquates parce que les hauts dignitaires, les personnes normalement chargées de qualifier pour pouvoir trouver ces solutions entre les problèmes liés à la France et à l'Afrique, n'étaient pas à ce sommet. Ce n'est pas une manière de dire que les jeunes ne sont pas prêts, mais est-ce que ces jeunes qui étaient préparés pour ce genre de truc, est-ce qu'ils étaient prêts à pouvoir défendre, est-ce qu'ils savaient tous les maux dont souffre l'Afrique pour pouvoir défendre valablement les intérêts de l'Afrique à ce sommet ? Certes, depuis toujours, l'Afrique semble être celui qui sort de cela le plus mécontent et aujourd'hui, par la position de la diaspora africaine à ce sommet, cela a montré cette envie des Africains de changer les choses entre les relations de l'Afrique et l'Europe, comme l'a dit, une intervenante dans ce sommet qui a demandé que cette relation ait comme une marmite sale qui doit être lavée. Et donc, on espère qu'après tout ce qui s'est dit là et toutes les décisions qui ont été prises là, cela va apporter du neuf aux relations entre la France et l'Afrique. Et si, au sortir de cela, rien ne changeait, la politique France-Afrique va changer de tournure, comme on est en train de le voir aujourd'hui avec la Russie qui intervient dans les relations en Afrique et qui commence à tendre les relations entre la France, l'Afrique et la Russie.